Installé et officiellement dans vos missions de présidence. Élus lors des renouvellements des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et ses organisations spécialisées, les présidents et membres des bureaux de la sous-section Vogue, Éniegue et Nkola-Kak prennent officiellement fonction ce vendredi 14 janvier 2022 au cours d'une cérémonie d'installation présidée par Jean-Raoul Nkoudou Bengonon, président de la section RDPC de la Mofuia-Fama, centre au carrefour, Vogue, Éniegue et Nkoulou 2. Nous sommes ici à sous-section Vogue, Nkola-Kak, pour procéder, comme nous l'avions commencé il y a quelques mois, à l'installation officielle de ces responsables sous-section qui ont été élus. Je crois que cette étape est une étape très importante parce que cette sous-section est limitrophe à la ville de Yaoundé. C'est donc l'une des sous-sections qui porte le plus grand enjeu politique de notre section parce que c'est une sous-section qui doit davantage mobiliser et être, enfin, j'allais dire, une éponge à notre sous-section. Ces élus mesurent bien les défis à relever sur le terrain. L'installation de juillet suppose que nous avons de nouvelles responsabilités. Qui dit responsabilités, dit devoir. Nous avons le devoir absolu de réussir à la mission qui nous a été signée. Connaissant bien le milieu et compte tenu de l'ambiance qui réunit déjà avant notre centre, nous pensons que nous allons réussir à notre tâche. Nous allons déjà faire le porte-à-porte pour rassembler tous les militants parce qu'ici, plusieurs personnes se sont déjà démobilisées pour Yaoundé 4 militants à la mairie. Donc nous allons essayer de rassembler tous les militants. Et déjà, il est aussi la mairie à s'occuper de tout ce qu'elle a comme travail à faire ici puisque plusieurs des impôts des mairies se retrouvent à Yaoundé 4. Au nouveau bureau, le président de la section RDPC, Mofou et Afamassante, prescrit le vivre ensemble et la remobilisation des troupes. Nous leur disons que les militants de cette sous-section doivent être tous, non seulement inscrits dans le fichier de notre parti, mais aussi ils doivent connaître que nous sommes dans un parti qui prône le rassemblement, un parti qui prône le vivre ensemble, un parti qui prône le développement. Donc ce sont ces messages qui doivent passer à ces populations pour que ces populations adhèrent unanimement, avec beaucoup de joie dans notre parti, pour que cela garantisse des victoires, des belles victoires pour le RDPC dans la mairie. Comme au début, cette cérémonie d'installation riche en couleurs et en son s'achève par l'exécution de l'hymne national. ... ... ...